Bonjour tout le monde, Luc-Olivier de RPM pour vous faire la présentation du Mercedes AMG GLC 63 S E-Performance 2025. Des noms qui ne finissent plus de plus finir. Et c'est le sommet de la gamme du côté du GLC. En étant le 63, c'est vraiment la version qui est la plus puissante. Et on suit la stratégie qu'on a connue du côté de la berline C300, dont le GLC 300 est dérivé. Et là, on arrive avec la version de haute performance. D'un point de vue esthétique, évidemment, on reconnaît encore une fois l'approche type de AMG. On a entièrement redessiné la partie avant. On retrouve la classique grille Panamericana, qui est vraiment quelque chose de très caractéristique du côté des AMG. On a aussi le logo de Alfer Tabak qui est sur le capot. On n'a plus de logo Mercedes à cet endroit. Et comme d'habitude, le traitement avec des grandes davettes à l'avant. Sur le côté des jantes de très grande dimension, on a du 21 pouces, du 20 pouces de disponible. Sur le côté, la jupe est bien décorée aussi avec une finition en aluminium satiné. Et pour ce qui est de l'arrière, on a un aileron, gros diffuseur, quatre pots d'échappement et quelques décorations aussi, qui viennent vraiment habiller substantiellement le produit. Pour ce qui est de l'habillage de la cabine, on retrouve essentiellement beaucoup de fibres de carbone, des sièges qui sont extrêmement cintrés, peut-être même un peu trop, je vous dirais, pour le confort. Très, très ferme également. Et on a la méthode habituelle du côté de chez Mercedes avec le système MBUX. Affichage à l'instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces et l'écran central de 11,9 pouces, dont l'ergonomie, évidemment, est exemplaire. Beaucoup de matériaux aussi de l'Alcantara, une finition qui est vraiment de très, très haut niveau. Mais on a toujours cette satanée console dont la conception est mauvaise et qui est extrêmement large aussi. Donc, malheureusement, ça, ça n'a pas été corrigé par rapport à un GLC 300. Ce qui fait le nerf de la gare du côté de chez AMG, évidemment, c'est la motorisation. Et dans le cas présent, on parle de rien de moins que le 4 cylindres 2 litres turbo-compressé le plus puissant de l'histoire. Juste le moteur thermique développe 469 chevaux, 402 livres-pieds de couple et il est marié à une boîte automatique à neuf rapports Speed Shift entièrement dédiés à cette motorisation-là. À cela, vous ajoutez un moteur électrique sur l'essieu arrière qui, lui, va développer 201 chevaux et 236 livres-pieds de couple. Là, vous avez une orgie de technologie, bien évidemment. On est du côté de chez AMG, turbo-compresseur électrique à récupération des gaz d'échappement. Vous avez les quatre roues directionnelles sur le véhicule. Ça, on l'a déjà vu du côté de chez Mercedes, mais ici, on ne va pas aussi loin qu'un 10 degrés. On ne va pas plus que 2,5 degrés au niveau de l'inclinaison des roues à l'arrière, ce qui va juste donner un peu plus de dynamisme à la conduite. On ne va pas dans l'excès, comme on peut le voir du côté, par exemple, d'un EQE qui, lui, va avoir des angles jusqu'à 10 degrés. C'est beaucoup plus réduit ici et, personnellement, je trouve que c'est mieux adapté pour ce qui est de la conduite dynamique. Les barres stabilisatrices à l'arrière, elle est séparée en deux carrément. En plus, vous avez un différentiel à glissement limité à gestion électrique dû à la présence du moteur à l'arrière. Fait très intéressant la distribution du rouage intégral 4MATIC+. Donc, on est au niveau supérieur. Vous pouvez avoir jusqu'à 100 % de la puissance sur le train arrière. Mais, étant hautement technologique, imaginez, la puissance électrique peut être envoyée aussi sur le train avant, notamment lorsque l'on est en mode électrique. Vous avez une collection de technologies, dont une transmission à deux rapports en plus sur le train arrière. La batterie, elle, parce que c'est un véhicule hybride rechargeable, imaginez-vous, 6,1 kWh. Donc, c'est une petite batterie. D'un point de vue de plaisir de conduire, évidemment, c'est un produit AMG. Donc, direction qui est d'une très, très grande précision, qui va également s'adapter en fonction du mode de conduite. Les suspensions aussi sont adaptatives. Donc, vraiment très, très plaisant de prendre des courbes. Et, à l'endroit où je me trouve en ce moment, laissez-moi vous dire, les routes, elles étaient plus que sinueuses. Donc, j'ai vraiment pu m'amuser avec la machine pour voir tout ce qu'elle a dans le ventre. Et c'est impressionnant. En matière de prix, pour le moment, AMG n'est pas en mesure de nous donner l'information. D'ailleurs, le véhicule n'arrivera pas sur le marché canadien avant la fin de l'année modèle 2024, puisque c'est un 2025. Donc, restez à l'affût. On va vous donner toutes ces informations-là dès qu'elles seront disponibles. En matière de recommandations, évidemment, vous nous connaissez du côté de chez RPM, produit AMG. En partant à la fiabilité, généralement, c'est assez ordinaire, on peut le dire. Première année modèle aussi d'un nouveau modèle. Donc, on vous suggère très, 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 très fortement d'attendre avant de vous procurer ce produit.